Bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Voilà, on a eu un tout petit peu de retard, un petit souci technique. Le Seigneur nous a aidés. Seigneur, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Adonai, éloigne-nous, notre Seigneur et sauveur. Béni sois ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta bonté. Et Père, nous te confions nos vies, nous te confions nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous approcher des uns des autres, afin qu'ensemble, ce soir, avec mes frères et soeurs, nous puissions élever nos voix vers toi, pour te louer, pour te bénir, pour tes bienfaits, Seigneur, pour toutes les belles choses, Seigneur, que tu nous permets de vivre. Nous te bénissons également pour nos souffrances, pour nos difficultés, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci pour tout, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Nous te prions, Adonai, Père. Amen. Voilà, frères, sœurs, merci de votre présence. Vous êtes nombreux à être connectés ce soir. Et sur le chat, que le Seigneur soit glorifié, soit magnifié, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Voilà, donc, je vois beaucoup de réactions sur le chat. Que le Seigneur soit béni. Voilà, merci Seigneur. Et les soldats, les soldates sont là, toujours prêts à défendre la vérité, prêts à défendre l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, ce que le Seigneur fait nous choque, nous étonne. Et quand le Seigneur opère, on a l'impression de faire un rêve. Et on se demande, en fait, on se dit, quand allons-nous, quand est-ce qu'on va se réveiller de ce songe, de ce rêve, de ce sommeil ? Quand est-ce qu'on va sortir de ce sommeil, de ce rêve ? Et en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment la réalité. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni pour vos prières. Voilà, vous avez le temps de vous saluer les uns les autres. Et comme vous le savez, sur le chat, on n'a pas besoin d'idolâtres, on n'a pas besoin d'idolâtres. On veut vraiment élever le Seigneur, manifester le Seigneur. Voilà, il faut se focaliser sur le Seigneur et sur lui seul. Voilà, donc c'est très important de le souligner parce que les idolâtres donnent un mauvais témoignage, non seulement du Seigneur, mais aussi des frères et sœurs. Et ils nous font penser, ils font croire aux autres que c'est nous qui encourageons ce comportement-là. Donc, il faut vraiment chercher beaucoup plus à servir le Seigneur, le louer lui et lui seul. Voilà, donc on va parler un peu de, même beaucoup, et pas seulement ce soir, mais dans les prochains jours, parler des divers projets que le Seigneur nous met à cœur. Et je me rappelle en 2003 et en 2001, en 2001, en prière, je demandais au Seigneur, j'étais en prière et je demandais au Seigneur ce qu'il attendait de nous, de moi. Et j'ai reçu une vision dans laquelle je voyais un enfant avec un sac sur la tête. Et cet enfant avait à peu près neuf ans et il ne savait pas où aller. Il n'avait ni à manger, ni à boire, ni un endroit où se loger. Je me rappelle, je m'étais approché de lui dans cette vision pour lui demander où il allait et ce qu'il faisait. Il m'a dit, je me rappelle à l'époque, cet enfant, cette vision m'avait dit qu'il était orphelin. Et c'est alors que le Seigneur me dirait clairement d'aider les pauvres, de soutenir les nécessiteux. Et après, on a créé, le Seigneur a permis qu'on mette en place une association qui s'appelle Le Pan quotidien. Et merci Seigneur pour l'équipe qui a eu à s'en occuper. Donc, il y a eu, bien sûr, notre frère Lufiane, ainsi que sa femme qui ont fait un grand travail avec d'autres frères et sœurs qui travaillaient avec eux. Et ils ont passé le relais à une nouvelle équipe qui aussi fait un travail magnifique aujourd'hui que je tiens ce soir à saluer. Mais il n'y a pas que ces frères et sœurs qui travaillent dans le social. Il y en a plein d'autres. Et cette association Le Pan quotidien a vraiment inspiré. Le Seigneur s'en est servi pour inspirer beaucoup parmi vous pour venir en aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Et des frères et sœurs ont pris conscience, effectivement, qu'il ne fallait pas seulement se limiter à la prédication de l'évangile et à l'imposition des mains, mais aussi à l'assistance. Il fallait vraiment venir en aide aux nécessiteux. Et des frères et sœurs d'Haïti ont commencé à s'organiser pour aider les pauvres en Haïti. Et d'autres frères et sœurs des nations se sont joints à eux pour aider les pauvres en Haïti. Et des frères et sœurs ont commencé à aller aux Philippines, et en Amérique latine, et en Asie, dans plusieurs pays, en tout cas en Côte d'Ivoire, et au Ghana, et dans plein, plein d'endroits. Dans plein d'endroits. Et les frères et sœurs ont commencé vraiment à se mobiliser, à prendre conscience que l'évangile, ce n'est pas seulement aller dans un bâtiment qu'on appelle faussement Église, pour se louer, danser et rentrer chez soi. Mais c'est plutôt, l'Église, c'est vraiment un corps, c'est une assemblée d'hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, et qui vivent son amour, et qui le partagent autour d'eux. Et qui travaillent effectivement dans le soutien, qui travaillent pour le soutien, pour aider les pauvres. Et donc, je tiens ce soir, personnellement, à bénir le Seigneur et à vous encourager à continuer dans cette voie-là. Et on a vu des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des mamans, des papas, se lever et commencer à aller nourrir les SDF dans la rue, commencer à témoigner de l'amour du Seigneur au sans-abri. Et ça, c'est beau. On a vu des frères et sœurs, comme au Gabon, par exemple, aller voir des personnes rejetées, des sournes nuées, pour leur venir en aide et à construire, notamment au Gabon, une maison pour une veuve. Et c'est beau, c'est beau. Et je ne sais pas si vous avez des images que vous souhaitez nous envoyer pour témoigner de ce que le Seigneur fait avec vous sur le plan social, vous pouvez nous les envoyer. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, on va mettre un numéro de WhatsApp sur le chat. Vous pouvez nous envoyer ces images-là. Comme ça, je vais pouvoir en diffuser quelques-unes pour rendre gloire au Seigneur. Et vous savez, nous sommes de passage sur terre. Et ça, vous le savez. Et quand le Seigneur permet que nous travaillions, et le peu que nous gagnons, une partie, c'est pour, bien sûr, subvenir à nos propres besoins, mais aussi aux besoins de nos familles. Et l'autre partie, c'est pour aider les autres. Pas seulement, pas encourager la passivité, la mendicité et tout ça, mais au contraire, donner des moyens aux gens, aux nécessiteurs, pour qu'ils soient autonomes, les responsabiliser, les équiper. N'est-ce pas ? Et j'ai toujours tendance à dire, j'aime beaucoup dire, au lieu de donner du poisson aux gens, apprenons-leur à pêcher et fournissons-leur de quoi pêcher et de manière à ce qu'ils puissent être autonomes. Et à leur tour, ils vont pouvoir aider les autres. Voilà. Nous n'allons pas, comment dire, partir de ce monde. Nous ne partirons pas de ce monde avec tous les biens que nous avons pu amasser. Alors, pourquoi ne pas justement faire du bien aux gens ? Et vous savez, l'Évangile est basé sur deux commandements. Deux commandements. Et que nous allons, bien sûr, prendre dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre... Marc, pardon, chapitre 12, à partir du verset 23. Et vous connaissez ce passage-là. Alors, on va rapidement le prendre. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Voilà, exactement. Marc 12, à partir du verset 28. Que nous allons lire ensemble ce soir. Voilà. Donc, je crois que là, c'est bon. Et on va essayer d'agrandir un peu. C'est possible. Parfait. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Mais Yehoche lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. » Et le scribe lui dit, « Docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Elohim est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Yehoche, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume d'Elohim. » Et personne n'osa plus l'interroger. Et donc ici, on voit, comment dire, le Seigneur, frères et sœurs, on voit le Seigneur répondre à la question de cet homme. Et voilà quel était le plus grand commandement, le commandement le plus important, le plus grand. Et le Seigneur lui dit, « Écoute, le premier et le plus grand de tous les commandements consiste à aimer le Créateur, Elohim, notre Seigneur Adonai, Eloha, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme. » Et le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, dans le livre de Luc, nous voyons cet homme qui va vouloir se justifier en disant au Seigneur, « Oui, mais qui est mon prochain ? » et le Seigneur va bien sûr parler de l'histoire, n'est-ce pas, du bon Samaritain, du Samaritain qui a aidé l'homme qui était tombé entre les mains des brigands, qui était tabassé et qui était au sol, qui saignait, qui était presque mourant. Et dans cette histoire, racontée par le Seigneur, il était question de l'amour, tout simplement, l'amour du prochain, l'amour pour son prochain. Et le Seigneur disait que cet homme, alors qu'il était au sol, un prêtre, passé justement par inadvertance par là, il a vu ce dernier, il ne lui a pas, n'est-ce pas, porté une quelconque aide, il n'a pas aidé cet homme. Il y avait aussi un lévite qui passait par là, toujours par inadvertance et qui va passer outre malheureusement. Et alors, un Samaritain qui passait par là, il a vu cet homme, il a soigné ses blessures, il a pris cet homme, il a mis sur sa propre monture et il a amené dans une auberge. Et il a donné de l'argent à l'autre en lui disant, écoute, prends soin de cet homme et si il te manque quelque chose à mon retour, je te le rembourserai, je te le payerai. Donc, le Seigneur posera la question au scribe, lequel des trois a aimé plus l'autre ? Le scribe dira, c'est celui qui a usé de miséricorde. Donc, vous voyez, l'évangile ne consiste pas seulement à parler en langue pour ceux qui parlent en langue et à prophétiser pour ceux qui prophétisent, à imposer les mains pour ceux et celles qui imposent les mains, à parler de miracles, tout ça. Mais l'évangile, c'est d'abord adorer le Seigneur en esprit en vérité et ensuite, forcément, aller vers l'autre. Il y a tellement de souffrances, frères et sœurs, il y a tellement de misères, tellement de gens qui sont angoissés. Il y a des femmes violées, il y a des enfants délaissés, des orphelins et il y a des gens qui n'ont pas à manger alors que nous, nous avons de la nourriture, nous avons de quoi nous alimenter, de quoi nous nourrir et vous avez des gens, même déjà en Europe, en France, on le voit, qui n'ont pas à manger parce que quand on parle de l'amour fraternel, quand on parle de l'assistance aux pauvres, on a souvent tendance à croire que c'est seulement dans les pays appelés, dits pauvres, plutôt des pays appauvris, mais même dans les pays développés, il y a beaucoup de souffrances. Nous avons des cas des frères et sœurs en Europe qui sont dans les besoins et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur a permis que des épiceries solidaires soient mises en place. D'ailleurs, je tiens à bénir le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont pu développer ce projet, c'est le projet d'épicerie solidaire où des gens, des frères et sœurs peuvent aller, n'est-ce pas, se servir. Et on ne va pas ici dire combien dans les coulisses les frères et sœurs sont aidés, soutenus, grâce au Seigneur. Et voilà. Donc, nous parlons aussi du social dans les pays appauvris. Je ne vais pas dire pays pauvres parce que ce sont souvent des pays très riches, en ressources naturelles, mais qui sont appauvris. Voilà. Et dans ces pays-là, vous avez vraiment, il y a très peu de structures étatiques pour venir en aide à ces personnes-là. Vous avez par exemple des enfants de 2 ans, 3 ans, 1 an qui se retrouvent à la rue. On était au Gabon, on a vu combien, même au Sénégal, comment, au Cameroun, même au Congo, des enfants en bas âge qui sont jetés dans les décharges. et je me rappelle au Cameroun, cette maman chez qui nous étions partis rendre visite et cette dame qui nous a raconté comment elle avait ramassé dans une décharge un recueilli, trouvé deux filles, deux filles jumelles dans une décharge de 6 mois, des filles de 6 mois abandonnées, jetées par leur mère. Et elle les avait recueillies, elle les a recueillies, c'est toujours le cas aujourd'hui, chez elle. Et ces filles, quand on était au Cameroun à l'époque, elles avaient deux ans et avant de dormir, avant de s'endormir, elles se cognaient la tête au sol et je posais la question à la sœur, mais pourquoi ces enfants font ça ? Elle m'a expliqué un peu leur histoire et c'est parce que ce sont des filles qui sont traumatisées. Voilà. Et donc, on a prié pour elles, le Seigneur les a restaurées. Donc, il y a beaucoup de souffrance et on ne peut pas se dire chrétien, mes amis, ne pas tenir compte de toute cette misère et essayer quand même d'aider les gens. Nous n'avons pas la prétention d'aider tout le monde, de finir la souffrance de la terre, pas du tout. Et seul le Seigneur mettra fin à toute cette confusion, à toute cette misère, mais néanmoins, nous pouvons, en tant que chrétiens et en tant qu'humains, déjà, nous pouvons aider notre prochain. Voilà. Nous avons des exemples des gens du monde, des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui sont altruistes, qui vont aider leurs prochains, qui vont subvenir aux besoins des autres, qui vont penser aux autres. Et je vois parfois des enfants français, européens, qui vont casser leur tirelire, alors qu'ils ne sont pas forcément chrétiens, pour aller nourrir, qui mettent de l'argent de côté, leur argent de poche, pour aller nourrir les pauvres. Je vois des enfants français et européens qui vont laisser pousser leurs cheveux pour les donner aux personnes qui souffrent de cancer, qui ont perdu, qui pâlent leurs cheveux à cause des traitements lourds. Et je me dis, si ces personnes qui ne sont pas forcément converties arrivent à penser aux autres, pourquoi pas les chrétiens parce que l'amour, l'amour fraternel, c'est quelque chose que nous avons reçu. La parole nous dit dans Romain chapitre 5, l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le Seigneur et l'Esprit. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons vraiment travailler de plus en plus. Et faire des campagnes d'évangélisation, c'est bien. Faire des programmes de réveil, tout ça, c'est bien. Mais commencer à aider les autres, c'est mieux. C'est ça l'évangile. Aider son prochain, aider son voisin, aller voir l'autre, discuter simplement sans chercher à avoir une rhétorique, je ne sais pas, démonstrative, mais parler simplement par des gestes en allant visiter les prisonniers, visiter les maîtres malades dans les hôpitaux et tout ça. Ça, c'est des choses que beaucoup de chrétiens, mes amis, ont négligées. Et c'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour ce confinement parce que grâce à ce temps de repos forcé, de shabbat forcé, nous avons appris beaucoup. Nous avons beaucoup appris et nous apprenons beaucoup. Voilà. Nous avons réalisé à quel point, mes amis, on se focalisait beaucoup plus sur les jours de réunion, de prière, au lieu de penser d'abord à ceux et celles qui sont autour de nous, qui sont en prison, dans les prisons, qui n'ont pas à manger et que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout, partout dans les nations. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et après la traduction de la Bible, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Et je savais qu'après cette traduction, il fallait davantage former les gens, expliquer aux uns et aux autres pourquoi cette traduction, pourquoi ça a pris tout ce temps et pourquoi il y a eu tout ce changement. Et voilà. Donc, vous savez, le Seigneur fait les choses étape par étape. Donc, il y a eu l'évolution. Donc, on grandit, on progresse, nous marchons de gloire en gloire. Et il y a eu plusieurs étapes dans notre vie, dans notre marche depuis le commencement. et comme les enfants d'Israël, comme ceux et celles qui nous ont précédés comme Paul, comme Pierre, comme Jacques et tout ça. Et après la traduction de la Bible, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire, Seigneur ? Et c'est alors qu'une pensée me venait de plus en plus fortement qu'il fallait, qu'il faut s'organiser pour mettre en place des centres de formation pour former. Donc, on a commencé, bien sûr, en France avec le centre biblique Didasco depuis quelques temps déjà. et je crois même bien avant, si je ne me trompe pas, avant la traduction de la Bible, mais on avait déjà à cœur de former et après la traduction, la pensée de formation des frères et sœurs de toutes les assemblées du monde entier, cette pensée était de plus en plus grande dans mon cœur et c'est là que justement est née la vision d'un centre de formation aussi en Afrique. Alors, pourquoi l'Afrique ? Et c'est tout simplement parce qu'on a aussi la possibilité pour pas grand-chose d'avoir des grands espaces et ce n'est pas pour construire, bien sûr, un bâtiment qu'on appelle église, ce n'est pas pour aller mettre en place une église locale, non pas du tout, au contraire, c'est juste pour pouvoir aussi équiper, former les gens. Et vous savez, il y a des pays comme des pays appauvris tels que certains pays africains ou comme Haïti et d'autres pays en Amérique latine comme la Colombie, tout ça, c'est des pays où on assiste à la spoliation des chrétiens de leur bien par des faux pasteurs, par des faux serviteurs. Et souvent, c'est parce que les gens qui vivent là-bas n'ont pas forcément accès à la connaissance telle que certains d'entre vous peuvent la voir, telle que nous l'avons, nous, ici notamment, en Europe. Et je prends un exemple, par exemple, vous avez constaté qu'au Congo, RDC, il y a un manque criant de serviteurs intègres. Et il y a aussi un problème d'électricité. Nous avons des frères, des frères et sœurs qui n'arrivent pas à nous appeler parfois, qui sont parfois injoignables parce qu'il n'y a tout simplement pas de courant pour charger leur téléphone. Vous voyez ? Et donc, très peu et beaucoup n'ont pas accès à Internet. Je crois que c'est de plus en plus banalisé, mais ça coûte quand même assez cher. Et nous voulons vraiment aller aussi sur place pour former les gens. Et voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que la vision, cette vision de former les gens, d'avoir un centre biblique pour former les frères et sœurs est né. voilà. Et vous savez qu'on a eu à cœur, on a vu tout dernièrement comment le Seigneur nous mettait à cœur de plus en plus de nous préparer pour son retour, pour l'enlèvement de l'Église. Nous croyons que l'enlèvement est imminent. Mais avant l'enlèvement de l'Église, je crois que le Seigneur veut de plus en plus qu'on forme les gens, que les chrétiens soient formés, que les païens entendent parler de l'Évangile. Voilà. Le Seigneur, dans Matthieu 28, nous demande d'aller de faire des mensages des disciples et de les former. Et donc, le Seigneur a permis effectivement pour pas grand-chose de pouvoir pratiquement acquérir un domaine où l'on pourra mettre un centre biblique, mais pas seulement un centre biblique, on pourra mettre aussi faire de l'agriculture pour donner du travail aux gens et aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux et pour faire de la pisciculture et de l'élevage de poissons et tout ce qui est tilapia, tout ce qui est poisson-chat pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens pour nourrir leurs enfants parce qu'on voit des enfants de deux ans qui meurent de faim. Ça nous révolte. Ça nous révolte. Vous savez, le Seigneur a nourri les gens avec du pain. Il a multiplié du poisson, il a multiplié du pain, il a donné à manger aux gens. Il n'a pas seulement annoncé l'évangile, il ne s'est pas arrêté à la prédication de l'évangile, à l'annonce de l'évangile, mais il a pris soin de nourrir aussi les gens. Donc, il était équilibré, le Seigneur, quand il était sur terre. Il a rempli un ministère parfait, de manière parfaite et il est le modèle le plus, mes amis, parfait que nous avons, que nous ayons. Et voilà pourquoi nous voulons simplement aller dans ce sens-là et pour, comment dire, faire comme notre maître l'a fait et comme il nous l'a recommandé simplement. Et d'ailleurs, Jacques le dit, si un frère, si une sœur n'ont pas à manger, Jean le dit également, s'ils n'ont pas de vêtements, eh bien, vous qui avez l'amour du Seigneur, il faudrait leur venir à naître. Jacques dit également, Jacques chapitre 1, 26, il dit que la religion pure et sans tâche devant Elohim, notre Père, c'est de visiter les malades, les veuves et les orphelins et les gens qui sont des besoins. Voilà, il faut les assister dans leurs besoins. C'est cela aussi l'évangile. Et les apôtres dans l'acte 6, quand ils faisaient les offrandes, la parole nous dit qu'ils faisaient la distribution à chacun selon ses besoins. Donc, dans l'acte 4, acte 5, acte 6, on voit comment les biens étaient distribués aux veuves. Voilà, et dans Intimité 5, l'apôtre Paul nous parle des veuves qui devaient être inscrites sur la liste des veuves qui devraient être aidées par les assemblées. Et voilà, et ils parlaient justement des veuves dont l'assemblée devait se charger et ces veuves devaient avoir plus de 60 ans. Voilà, et donc, on voit vraiment que la parole du Seigneur, l'évangile est à deux piliers, l'amour pour le Seigneur, l'amour du Seigneur et l'amour pour son prochain. C'est ça l'équilibre. C'est les deux lois, mes amis, les plus importantes, les deux commandements les plus importants que le Seigneur nous a donnés. Et donc, je vais vous montrer un peu les images par rapport aux projets que nous avons. Donc, je vous dis bien qu'il y a des projets un peu partout. Il y a des projets en Centrafrique et je ne sais pas si vous avez reçu les images. Il y a du terrain acheté en Centrafrique pour que les fréquenceurs voient et voilà, tous les projets que nous avons, que nous voulons mettre en place là-bas. Donc, il y a vraiment pas mal de projets ici. Il y a des fréquenceurs qui ont mis en place des associations pour aider les nécessiteux. Alors, il y a le projet que nous avons là au niveau de TV de vie parce qu'il faut comprendre que TV de vie n'est pas une assemblée locale. c'est un service, c'est un ministère et c'est un ministère bien sûr qui a donné naissance à plusieurs autres ministères et chacun de ces ministères-là reçoit aussi une vision de la part du Seigneur. Les frères et ceux qui ont un ministère pour Haïti, ils ont reçu une vision pour Haïti, on les encourage à le faire. Les frères et ceux qui ont reçu une vision, une mission pour la Côte d'Ivoire, on les encourage à le faire. Les frères et ceux qui ont reçu une vision par rapport à la Martinique, pareil, on encourage les frères et soeurs à le faire. Et le Seigneur continue aussi à me donner des projets, des visions, des objectifs à atteindre et je dois aussi m'organiser pour les réaliser. Voilà. Et voilà pourquoi on a mis en place ce projet. Alors, je vais vous montrer quelques images par rapport à ce projet et voilà, comme ça, vous allez voir un peu et comment ça se passe et ce que nous comptons faire. On vous montre d'abord le site que le Seigneur est en train de nous donner. Nous allons tout finaliser logiquement la semaine prochaine et on vous montre d'abord le site et vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez parce que vous savez que nous voulons aussi être à l'écoute de ce que vous dites, de ce que vous recevez de la part du Seigneur parce que vous avez aussi l'esprit du Seigneur. Voilà. Alors, c'est un site qui se trouve au Congo RDC à 140 kilomètres de Kinshasa et voilà. Et d'autres détails on vous les donnera au fur et à mesure. Et voilà. Donc là, on a cette image-là. Voilà. c'est un site qui est assez grand. Il fait 44 hectares. Voilà. 44 hectares. Donc, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, 44 hectares. D'accord ? Et il y a une rivière qui délimite ce site. c'est cette rivière-là que vous voyez. Et il y a quand même on pourra faire de la pêche. D'accord ? Et donc, ce site n'est pas on ne va pas la voir, l'acquérir pour construire un bâtiment d'église. Ce n'est pas ça la vision. Ce n'est pas notre vision. Mais c'est vraiment pour une école biblique. Et on vous montrera tout à l'heure les images. pour aussi faire de l'agriculture, de la pisciculture et pour permettre aux nécessiteurs, aux gens qui sont les besoins de travailler et de gagner leur vie normalement et d'aider aussi leur famille. Au lieu d'aller voler, au lieu d'aller commander, on veut plutôt leur donner un cadre des moyens pour pouvoir s'auto-gérer. Et voilà. Donc, et ensuite, vous avez ça. C'est un grand plateau. C'est assez grand. Et voilà. Et donc, il y a vraiment de quoi faire. Alors, dites-nous sur le chat ce que vous en pensez. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et 44 hectares. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Au lieu d'aller construire des bâtiments à chaque fois d'église, alors que c'est nous qui sommes l'église, on retourne au métier d'Adam tout simplement avant l'enlèvement de l'église. On retourne au métier d'Adam. Voilà. Tout simplement. Il y a agriculture, pisciculture, pêche, tout ça. Et ensuite, donc, il y a ça. Donc là, c'est la vidéo. Alors, vous voyez, il y a un barrage qui a été, qui est mis en place, construit par la société d'électricité congolaise, comme un peu, on va dire, l'EDF du Congo. Et donc, cette société va devoir, en fait, nous fournir gratuitement l'électricité. Vous voyez, un petit barrage avec ce fort courant d'eau que vous voyez là. Donc, c'est un mini barrage qui est là. Vous voyez, voilà. ce mini barrage, là, je vais essayer d'agrandir l'image si je peux. Donc, là, donc, ça, ça a sauté. Alors, il y a, Seigneur, merci. Alors là, là, on revient encore à l'image. Là, je vais vous montrer un peu le mini barrage, là. Donc, vous voyez un peu, juste en dessous, là, vous avez un petit muret, là. Voilà. Tout, je ne sais pas si vous voyez, là, avec le curseur, là. Voilà, c'est ici. Vous avez ce barrage, là, avec un petit volant, là. Et là, c'est pour, je ne sais pas, pour régler, réguler le début de courant. Et voilà. Donc, ce barrage, donc, vous voyez ici, là, par exemple, je fais pause. Là, ici, avec le curseur, là, on pourra mettre déjà notre premier étang où on pourra faire de la pisciculture, ici. voilà. Et on pourra faire de la pisciculture. Merci Seigneur. Et, donc, vous voyez, tout ça, là, de forêt, c'est, mes amis, une grande partie, c'est à vous, à nous tous, enfants d'élohim. Voilà. toutes ces collines-là, tout ça, c'est à vous. Voilà. Et, donc, on peut faire du canoë, tout ça, on peut faire vraiment des, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas, et, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas faire, comment dire, qu'on ne doit pas être là comme des touristes pour visiter ce que le Père a créé, ce que le Seigneur a créé, frères et sœurs. Et la parole nous dit dans la psaume 19, les cieux racontent la gloire du Seigneur. Et, on reconnaît la grandeur d'un artiste par son œuvre. Et quand on regarde ce que le Seigneur a créé, les oiseaux, la nature, les plantes, les courants d'eau, on ne peut que, mes amis, bénir le Seigneur parce que cette création révèle sa grandeur. La création révèle la grandeur du Seigneur, notre Père. Voilà. Donc, on continue dans les images. Alors, je ne sais pas si ça passe toujours bien chez vous, si l'image est toujours correcte. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, vous voyez, là, c'est un autre endroit du site en question. C'est vraiment beau, c'est grand. Et vous voyez les poteaux électriques qui traversent notre site. Donc, ça veut dire qu'on aura vraiment le courant facilement. Regardez toute cette forêt, là, mes amis. et on pourra faire pas mal de choses. Donc, je vois des réactions des frères et soeurs qui réagissent, qui se rendent compte que le Seigneur nous a vraiment beaucoup soutenus, nous a aidés. Et pendant des années, on nous a enfermés dans les bâtiments d'église. et voilà, regardez-moi cette nature et voilà, verdoyante et c'est quand même beau. Imaginez le nombre de poissons qu'il y a là-dedans, là, mes amis. et combien des gens peuvent être nourris avec ça, combien des personnes. il s'agit en fait d'un projet et d'un centre de formation et aussi en même temps d'un site, c'est un centre de formation qui sera sur ce site que le Seigneur est en train de nous donner, nous a donné déjà par la foi. alors mon frère Greg me dit est-ce que tu vas planter des tentes ? Ben en fait, je pense que de temps à autre, vous allez voir, il y a un plateau là, il y a une savane, ben on pourra de temps à autre avoir bien sûr des campagnes d'évangélisation, de temps de louanges avec des rencontres, des réunions de réveil comme un peu à l'époque de John Wesley, Charles Finet, on pourra avoir des rencontres là-bas mais pas une église bien sûr mais des rencontres des réunions de réveil de temps à autre pour louer le Seigneur en plein air et puis voilà et regardez-moi tout ça là donc il y a vraiment de quoi faire et je voulais vraiment vous partager cette vision et vous encourager et à vous encourager à vraiment aider les pauvres à travailler pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur alors donc là alors cette vidéo je crois qu'on l'a vue et celle-ci on l'a vue aussi je crois voilà alors on va chercher des vidéos d'autres vidéos là on est deux secondes et waouh Seigneur merci mon frère mon frère Christian on va je vais vous appeler tout à l'heure là c'est beau ce que je vois là ce que le Seigneur fait les frères des US là sont debout c'est impressionnant ce que le Seigneur a accompli alors il y a cette toute cette vidéo là il y a attendez Seigneur merci pour ta grâce donc je cherche des vidéos pour vous voilà voilà vous avez ça voilà regardez-moi tout ça dans cette savane donc imaginez tout le manioc qu'on va planter ici patate douce et on va faire pousser toutes sortes de légumes on va faire pousser de la tomate voilà de l'artemisia cette plante qui soigne aussi la malaria le palud et qui soigne beaucoup de maladies vous savez que le Seigneur nous a dit dans la parole dans Genèse il demandait à Adam de manger des fruits et des légumes et tout ça et vous savez qu'une bonne alimentation nous restaure aussi notre corps voilà et donc c'est pour cela qu'on veut vraiment permettre aux chrétiens aux gens de produire aussi de la nourriture comment dire propre une comment dire agriculture propre pour pouvoir aider les gens voilà leur apprendre comment travailler proprement comment être responsable voilà donc vous avez toute cette mes amis prairie là c'est magnifique ce que le Seigneur a créé c'est magnifique et il y a vraiment des choses à faire alors si vous avez des idées des propositions n'hésitez pas à nous faire part de cela on est à l'écoute et si vous êtes agronome chrétien agronome vous avez des idées il n'y a pas de soucis et on aura besoin des plombiers on aura besoin des maçons on aura besoin des infirmiers on aura besoin des médecins et voilà toute personne qui voilà regardez-moi tout ça frère frère et soeur regardez-moi tout ça je vois mon frère ici qui a poussé un cri oh regardez-moi ça c'est quand même ce que notre papa a créé là c'est quand même c'est beau c'est magnifique donc c'est magnifique alors vous êtes nombreux à réagir sur le chat et nombreux et est-ce qu'il y aura une école oui tout à fait sentinelle du matin il y aura une école bien sûr il y aura une école biblique ensuite comme nous avons 44 hectares c'est quand même énorme et gloire au Seigneur il y aura tous ces projets-là une école et dans le futur pourquoi pas si le Seigneur ne revient pas plus tard une université voilà une université chrétienne où les gens vont apprendre il y aura une fac chrétienne une université chrétienne où les gens vont apprendre toutes sortes de métiers voilà et avec des valeurs bien sûr chrétiennes et voilà nous avons des universités catholiques pourquoi pas des universités aussi de 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 nous autres pourquoi se limiter et d'ailleurs je tiens je tiens à préciser que la vision par rapport à ce site n'a rien à voir avec un désir de s'enrichir pas du tout pour ceux qui nous connaissent un tout petit peu savent voilà pour ceux qui nous connaissent savent que nous voulons vraiment être au service du Seigneur et au service des uns et des autres donc nous avons encore dans ces pays-là notamment ces pays africains on a encore la possibilité de mettre en place des collèges chrétiens des lycées chrétiens des lycées des universités chrétiennes pourquoi ne pas saisir cette opportunité-là pour pouvoir mettre en place de tels projets pourquoi se limiter seulement à aller à l'église bâtiment qu'on appelle l'église le bâtiment qu'on appelle l'église le dimanche et rentrer chez soi le soir et le lundi rebelote on part au bâtiment qu'on appelle l'église et on rentre chez soi et on vit cette vie chrétienne monotone depuis 30 ans 40 ans 50 ans frères sœurs cette vie monotone chrétienne moi personnellement je n'en veux pas je n'en veux plus voilà je prie je crie au Seigneur pour que ma vie sur terre ait un sens que je puisse être au service non seulement au service du Seigneur et au service des hommes voilà donc il y a des choses à faire et il y a des choses à faire des choses que l'on peut mettre en place donc bien sûr il y aura les écoles donc parce que c'est un grand espace et voilà il y a des choses à faire et les étudiants qui pourront aller là-bas et dormir sur place il y aura des dortoirs ça c'est le futur et puis et puis voilà nous avons des chrétiens qui sont médecins nous avons des chrétiens qui sont avocats nous avons des chrétiens qui sont infirmiers ils pourront ceux qui sont capables de transmettre leurs connaissances ils pourront venir du monde entier pour aller apporter cette connaissance là-bas et aider les gens alors les frères et sœurs du Cameroun les frères et sœurs de la Centrafrique les frères et sœurs les chrétiens du Congo Braza du monde entier qui pourront éventuellement aller se former là-bas et tout est possible bien sûr c'est un grand projet et si le Seigneur ne revient pas je demande vraiment au Seigneur avant qu'il ne me prenne pour rentrer à la maison qu'il permette à ce que ce projet puisse se réaliser pour sa gloire afin que l'œuvre continue à se faire même après notre départ de ce monde voilà la vision ne doit pas mourir à notre mort une fois qu'on sera plus là sur terre que la vision continue à s'opérer que les frères et sœurs saisissent la vision pour la continuer voilà que les gens continuent à faire de l'agriculture pour aider les pauvres pour financer des missionnaires que les gens puissent apporter leur connaissance des chrétiens qui sont chirurgiens qui sont ophtalmo qui sont cardiologues qui sont je ne sais pas juges qui sont avocats puissent se dire il y a une université là-bas chrétienne et sur un site qui est assez grand il y a des dortoirs pour les étudiants on va aller apporter notre pierre à l'édifice on va dispenser notre connaissance là-bas et tout ça aider les gens et c'est possible parce que la parole nous dit d'instruire l'enfant dès l'entrée de sa voix voilà donc c'est vraiment ces projets-là et c'est tout simplement ce que le Seigneur nous met à cœur et à frères et sœurs et voilà donc et nous voulons nous voulons agir avec beaucoup de de foi et voilà donc Azaré tout ce que tu as dit que tu vois là ça fait partie du terrain donc maintenant c'est un peu c'est un peu maravillé car je ne sais pas donc là c'est le pasteur Simon que je salue qui fait un grand travail je ne sais pas s'il y a le son chez les gens ça va de l'autre côté voilà mon pasteur Simon avec l'équipe là-bas il fait un travail magnifique je tiens vraiment à baigner le Seigneur pour sa vie donc là c'est 44 hectares c'est ça que tu avais vu sur sur les images donc voilà ça part jusque là là où tu vois les arbres là c'est ça la limite de l'autre côté la limite c'est là non ? ouais là où il y a il y a vous voyez le pisteur qu'on avait au-dessus c'est la trace là vous la voyez ? ouais 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 c'est ça là on a commencé ok alors je ne sais pas s'il y a l'image le son ok d'accord mais ici aussi moins de faire les champs non ? si si voilà mes amis et je sais que beaucoup sont choqués et beaucoup sont étonnés et en fait on comprend la vision de l'église autrement on comprend l'église autrement les premiers croyants avaient une autre vision de l'église que nous on a perdue que nous avons perdue on nous a enfermés dans des boîtes qu'on appelle bâtiments qu'on appelle cathédrales on nous a enfermés on nous a muselés on nous a enchaînés et du coup ben on a laissé la nature on a laissé la nature on a laissé tout ça aux gens du monde et et ben nous ben on s'est dit ben nous nous allons nous cacher alors que nous sommes la lumière du monde la lumière du monde le sel de la terre le seigneur l'a dit et ben voilà le monde là c'est dehors la terre là c'est dehors et ben non ben on est devenus des chrétiens emprisonnés muselés et des chrétiens habitués à la brique hein voilà et là on veut vraiment casser cette vision là et pour pour travailler autrement et voilà parce que il y en a c'est bon on est fatigué comme beaucoup parmi vous comme beaucoup d'entre vous et qui sont qui sont fatigués et qui veulent effectivement passer à autre chose et voilà donc et je crois qu'il y a il y a pas mal de choses à faire et nous voulons nous voulons simplement servir le maître servir le seigneur voilà donc c'est 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 tout simplement beau et tout simplement magnifique quand on voit mes amis regardez un peu comment c'est vert comment c'est vert toute cette verdure là voilà et donc il y a vraiment de quoi faire et voilà et alors je voulais il y a des réactions on va faire par rapport aux images on va faire une pause parce qu'on va revenir sur d'autres images qu'on va vous montrer alors il y a on va prendre quelqu'un qui est au téléphone je crois la personne a coupé ok et alors on va aller chercher une autre image et voilà on est là on est là est-ce que cette image est là voilà alors on va chercher non elle n'est pas là on va la chercher ailleurs vous voyez il y a vraiment des réactions des frères et sœurs qui sont choqués et qui se disent waouh mais seigneur c'est tellement simple tellement clair comment ça se fait qu'on n'ait pas vu ça il y a il y a voilà alors les appels vidéo c'est toujours un peu frustrant mais avec Portal il y a des images qu'on va vous montrer non alors je crois qu'il y a quelqu'un en ligne faites moi si alors je cherche une image il y a je l'avais quelque part voilà là je ne la retrouve plus alors je crois que David me l'a envoyé je ne sais pas si tu me l'as envoyé David l'image de tout à l'heure et le lien là oui parfait ah ben voilà je reçois d'abord la personne et puis après moi vous montrer d'autres images allo bonsoir oui allo mon frère bonsoir bonsoir voilà voilà je ne peux pas réagir sur le chat mais je ne connais plus je voulais vraiment t'encourager par rapport à cette vision vraiment que ton coeur se tranquillise parce que la vision c'est ça et on est là on est derrière on est là vraiment béni sur le Seigneur je crois que c'est le cadeau du Seigneur je crois qu'on est gâté vraiment de notre roi Seigneur et Sauveur et c'est trop beau donc vraiment que ton coeur se tranquillise et voilà parce que tu parlais tout à l'heure dis donc si on nous connait un tout petit peu par rapport on ne veut pas s'enrichir c'est tout à fait vrai c'est ça je ne te connais pas mais je sais que quand j'ai découvert les enseignements on a compris tellement de choses le Seigneur nous a fait tellement comprendre des merveilles qu'aujourd'hui je suis dans la lois par rapport à mon sauveur je suis dans la joie j'étais dans la lutte je suis béni le tout puissant Amen merveilleux sauveur que le Seigneur soit béni merci à toute l'équipe soyez béni merci bonne continuation à toi merci 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 Amen Alléluia au revoir au Seigneur merci au revoir voilà en fait regardez cette image c'est un bel encouragement vraiment que le Seigneur soit béni regardez cette image là et ça c'est pas le projet c'est pas nous mais c'est des gens qui ne sont pas loin de là où nous sommes et voilà ce qu'ils ont mis en place ils ont pu mettre en place cette école que vous voyez là voyez et vous avez des populations qui sont des populations démunies qui ont accès à la formation à l'éducation vous voyez et donc ça c'est magnifique et c'est beau donc on peut faire des choses et on peut s'organiser notre Père a créé cette terre et comment sommes-nous mes amis pourquoi avons-nous laissé mes amis la nature que le Père a créée aux inconvertis tout en nous enfermant dans des boîtes qu'on appelle église vous vous rendez compte et y a-t-il pas votre avis y a-t-il pas des chrétiens intelligents des chrétiens qui sont mes amis qui qui ont cette connaissance une grande connaissance en maths en français en technologie en biologie pour pouvoir la transmettre cette connaissance aux autres si tout en bien sûr pas en parlant de l'amour du Seigneur et non on s'est beaucoup limité on s'est beaucoup limité et voilà pourquoi on est rentré dans une guéguerre entre nous et pour savoir qu'il y a plus d'onction qu'il y a plus de ministères qu'il y a un ministère le ministère le plus grand et on a délaissé en fait les autres on a laissé les gens vers que le Seigneur nous a envoyé tout simplement et en fait des chrétiens sont comme ce serpent qui se mange qui mange sa propre queue voilà et toutes ces guerres mes amis entre nous les uns contre les autres je pense qu'il faut vraiment comprendre la volonté du Père et il revient oui nous croyons que le Seigneur est en train de revenir mais ce n'est pas parce que le Seigneur revient qu'il faut croiser les bras qu'il faut être dans la passivité qu'il ne faut rien rien faire et au contraire il faut s'organiser tout ça donc nous avons comme je vous l'ai dit ou comme vous l'avez vu des personnes qui ne sont pas forcément converties et qui mettent en place des projets et pour aider leurs prochains et et bien nous c'est à nous de montrer l'exemple voilà de montrer l'exemple sur ce que le Seigneur attend véritablement de nous d'accord et c'est important de le souligner et quand on voit quand on voit cette souffrance quand on voit cette souffrance cet homme âgé qui est dans la rue comment ne pas bien sûr lui venir en aide quand on voit cette femme dans la rue comment ne pas lui venir en aide comment c'est possible ses enfants cet homme il y a il y a des choses à faire beaucoup beaucoup de choses à faire et on ne se rend pas compte à quel point mes amis avec tous les biens que le Seigneur nous donne comment on s'est enfermé dans mes amis dans et à cette dans ce confort et donc dans ce confort là pour qui nous tue qui nous tue et je crois vraiment qu'il y a des choses à faire donc quand on voit toutes ces images là on se dit non il y a des choses à faire nous voulons nous voulons nous organiser pour venir en aide tout simplement aux gens donc voilà un peu le projet et voilà le projet alors frères et sœurs frères et sœurs le Seigneur est tellement fidèle tellement fidèle qu'il nous surprend je vous remets rapidement d'autres images là certaines images certaines images là voilà je pense que vous avez déjà vu ça regardez-moi cette savane là frère tout ça il y a des choses à faire là-dessus imaginez tout ça là rempli de champ de champ de manioc et patates et maïs riz et imaginez maintenant quand on va récolter tout ça à la récolte à la moisson on va aller justement et voir des populations appauvries pour faire des distributions dans les villages dans les villes et tout ça et on va aller dans les orphelinats pour aller distribuer tout ça et il y aura aussi comme Brazzaville c'est en face il y aura aussi on aura aussi à louer par exemple des bateaux comme ça pour affrêter des denrées pour nos frères et sœurs du côté de Brazzaville et il y a même des denrées qui vont aller aussi jusqu'à pourquoi pas au Gabon tout ça il y a des routes vous voyez Gabon Centrafrique donc il y a des choses qui peuvent être mises en place et il y a aussi une partie de la production qui sera mes amis qui viendra qu'on enverra qu'on va mes amis transporter jusqu'à jusqu'en Europe jusqu'en Europe bien sûr et quand on voit la banane qui vient des Antilles l'avocat l'avocat qui vient du Pérou quand on voit tous ces fruits la banane ou la mangue qui le téléphone ici la mangue qui nous vient du Cameroun tout ça donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites et tout ça pour pour aussi témoigner l'amour du Seigneur voilà allô bonsoir ah allô donc ça a coupé désolé donc imaginez un peu tout ce qui peut être tout ce qui peut être fait et allô bonsoir allô allô ah ça ne passe pas alors c'est vraiment encourageant c'est vraiment beau alors j'ai des images des choses qu'on m'envoie ici je ne sais pas si David il m'envoie des choses des images voilà alors la personne insiste allô bonsoir allô oui allô oui bonsoir oui bonsoir bonsoir j'appelle j'ai des États-Unis c'est vraiment allô oui oui tu es en direct ma soeur oui vraiment c'est tellement encourageant c'est incroyable c'est incroyable nous voyons vraiment tout le Seigneur c'est vraiment incroyable vraiment tout le Seigneur vous bénisse vraiment de continuer comme ça jusqu'à la gare et ça prouve encore que le Seigneur est là le Seigneur fait son travail vraiment que le Seigneur vous bénisse Amen merci merci ma soeur en tout cas que le Seigneur vous a béni bonne continuation et pense à nous dans tes prières ok merci merci au revoir voilà une soeur qui nous appelle des États-Unis et à gloire au Seigneur et à vraiment c'est magnifique donc il y a de quoi faire il y a de quoi faire alors regardez il y a sur le terrain il y a déjà le courant parce que comme je vous l'ai dit la société d'électricité congolaise louer un loup une partie de cette terre au chef du village qui nous la vend donc on va pouvoir on aura en fait l'électricité gratuitement logiquement voilà et donc on aura le courant gratuitement et voilà quoi comment ça va se passer et ce n'est pas un site pour construire ça on a compris c'est pour mettre en place plusieurs projets donc une école biblique et ensuite faire de l'agriculture raisonner raisonnable et pour pouvoir aider les pauvres pour nourrir les orphelins nourrir les veuves donner du travail aux veuves et aux orphelins et nous sommes dans un monde où Monsanto par exemple est en train de proposer aux gens du maïs ou d'autres produits complètement modifiés et ça produit toutes sortes de maladies les chrétiens ils subissent on subit on subit on subit et on ne bouge pas on ne fait rien donc il faut aussi qu'on s'organise chacun à son niveau voilà donc pour faire une agriculture raisonnable pour pouvoir aider les gens simplement et donc et ensuite on va mettre en place bien sûr des dortoirs pour les étudiants qui vont venir imaginez par exemple vous habitez aux Etats-Unis en Amérique latine en Asie en France en Europe vous voulez venir pour une semaine deux semaines de formation en fait la formation biblique ne va pas pour l'instant dans un premier temps on va voir comment le Seigneur va conduire les choses mais c'est une formation qui ne va pas aller au-delà de trois semaines imaginez vous voulez venir pour deux semaines une semaine de formation biblique et bien il y aura bien sûr des dortoirs pour les étudiants des chambres d'étudiants et tout ça et et bien vous allez être logés là vous allez vous former et en même temps en vous formant sur le plan spirituel vous pouvez aussi apprendre de l'agriculture voilà apprendre comment travailler la terre tout ça et si vous si vous y connaissez en agriculture en médecine vous pouvez apporter aussi en tant que chrétien parce qu'il y a des échanges vous pouvez aussi apporter votre connaissance vos expériences aux gens qui sont sur place là-bas donc il y aura des échanges du coup vous allez vous venez pour une semaine vous allez rentrer après enrichi parce que vous aurez aussi vous-même enrichi les autres sur place là-bas donc et c'est pas un projet à vocation de garder les gens et c'est pas un projet dénominationnel c'est vraiment ouvert à tous les croyants à tous les chrétiens à tous les enfants du Seigneur et voilà et donc pendant le séjour des missionnaires et bien vous pouvez comme on a quand même cette rivière qui est quand même qui est quand même assez grande et bien vous allez pouvoir comment dire faire de la pêche par exemple vous voulez faire de la pêche certaines activités et bien il y aura aussi des activités à la gloire du Seigneur aller pêcher et voilà aller se promener un peu et prier dans la nature louer le Seigneur et ou encore aller visiter d'autres coins ici et là donc il y aura des sorties comme ça pour la gloire et à du Seigneur et voilà donc c'est c'est vraiment il y a pas mal de choses que le Seigneur nous permet de mettre en place le Seigneur est fidèle il est celui qui mes amis accomplit les promesses qu'il nous fait alors ce site est un site de 44 hectares donc c'est quand même pas mal et frères et sœurs à votre avis et combien cela nous coûtera en fait le le chef du village qui le vend l'a beaucoup il le vendait à 44 000 dollars 44 000 dollars et en fait j'étais convaincu qu'il fallait que je parle avec donc je demandais à parler avec lui aujourd'hui deux frères sont allés le visiter notre frère Stéphane de Kinshasa et notre frère Simon le pasteur Simon que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien et ils sont revenus ils ont dit en tout cas c'est à deux heures de Kinshasa à peu près mais il y a des choses à faire donc si tu peux si vous pouvez il faut le prendre alors je demandais à voir le chef du village aujourd'hui de la voir au téléphone et c'est ce qui s'est passé donc je salue en même temps Africa qui nous a beaucoup aidé Africa Moujinga qui nous a aidé aussi aujourd'hui et j'ai eu le chef du village écoutez bien ce qui s'est passé donc j'ai eu le chef du village tout à l'heure vers 17h on a discuté il y a 16h 17h et il me dit je suis aussi pasteur donc le chef du village village là-bas est aussi pasteur et alors il ne voulait pas descendre en dessous de donc il ne voulait pas il disait c'est 44 000 je peux descendre jusqu'à 30 38 après la BC 34 et quand il a dit qu'il était pasteur qu'il est pasteur je lui ai dit tu es collègue tu es mon frère nous sommes du même royaume et la terre que tu gères là-bas au Congo c'est la terre que notre Père Céleste a créé et les projets les différents projets que nous voulons mettre en place sont pour la gloire de notre Père le Père que toi tu sers que je sers alors frère nous n'avons pas grand chose et ces projets ces divers projets vont bénéficier aussi aux gens qui sont dans ton village et d'autres villages d'alentour et donc moi et les frères et soeurs nous n'avons que 30 000 dollars donc à peu près 27 500 euros 28 000 euros quelque chose comme ça ça dépend du taux d'échange alors il me dit il n'y a pas de problème j'accepte pour 30 000 dollars voilà est-ce que vous pouvez vraiment acclamer le Seigneur frères et soeurs c'est magnifique voir au Seigneur vous vous rendez compte 44 hectares pour 30 000 dollars et et donc honnêtement et donc alors le Seigneur est tellement fidèle on ne va pas citer des noms bien sûr et il y a des frères et soeurs tiens il y a des frères et soeurs qui se sont mobilisés frères et soeurs ça a mis le feu là partout sur le chat vous voyez mes amis là nous sommes vraiment un peuple de guerriers alors je dis par la foi au chef du village mon frère toi qui es pasteur prédicateur comme nous autres là mercredi ou jeudi prochain tu auras ton argent au nom de Yeshua nous allons signer et nous allons nous organiser pour commencer notre travail voilà donc et voilà et il me dit il n'y a pas de soucis et c'est réglé c'est réglé frères et soeurs alors je suis depuis hier en fait je ne vous cache pas moi votre frère je suis complètement sur le sur les nuages et donc il faut que j'arrive à intégrer toutes ces choses là et ma tête je crois qu'elle n'est pas assez mes amis grande pour intégrer tout ça alors j'ai eu du mal à dormir un peu et je suis un peu et je suis même beaucoup beaucoup excité comme beaucoup et je ne comprends pas tout il y a en fait je je découvre en fait que je ne connais pas grand chose que je ne je suis en train de découvrir qui est Elohim et donc du coup et là pendant que je parle là par exemple un frère des états dont je tairai le nom et avec d'autres frères et soeurs qui travaillent avec lui je tiens aussi à bénir le Seigneur pour ses frères et soeurs des US et vous tous attention qui aimez le Seigneur et ceux qui peuvent donner et qui soutiennent les missions ici et là les différentes associations qui aident les pauvres et ceux qui ne peuvent pas le faire que personne ne se sente condamné frère nous ne voulons surtout pas que ceux qui n'ont rien se disent qu'on est condamné non 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 ce que le Seigneur veut ce n'est pas que l'on donne des millions pour être vu acclamé non c'est notre cœur voilà vous pouvez donner plus que l'argent c'est-à-dire la prière la prière c'est dont on a premièrement besoin voilà je tenais quand même à le souligner et c'est important parce que vous êtes nombreux à nous encourager malgré nos épreuves malgré les critiques les dires des uns des autres et donc un frère des Etats-Unis m'a écrit pour me dire qu'il dit nous avons récolté actuellement 5046 dollars 5046 dollars donc sur les 30.000 dollars si vous enlevez 5.000 dollars de quelques frères et seuls des Etats-Unis il reste 25.000 dollars alors une sœur aujourd'hui a envoyé a a fait un virement de 5.000 dollars on va taire les noms des gens ne vous inquiétez pas c'est 5.000 euros pardon elle a envoyé 5.000 euros waouh Seigneur donc les restes si vous faites 5.000 euros un dollar je ne sais pas combien ça fait mais on vous donnera tous les détails plus tard donc on est déjà à peu près 19.500 dollars ensuite et on a pu avoir encore 7.000 euros donc ça fait à peu près faites moi un calcul David parce que ma tête donc sur les 19.500 dollars qui restent si vous enlevez les 7.000 euros il reste 12.500 dollars tout ça et donc il y a un frère que j'ai eu hier à Paris en province qui dit nous nous envoyons 1.000 euros et bien en fait ces 1.000 euros on les met de coton on les compte pourquoi parce qu'on va prendre je vais vous montrer quelque chose c'est la folie qu'on a fait et attendez attendez que je retrouve ça en fait on a un frère on a un frère et on a un frère ah seigneur l'oeuvre là on croyait vraiment que c'est s'enfermer dans les bâtiments et là on découvre en fait non le seigneur dit sortez allez dehors et donc il y a un frère qui a une agence de fret que je salue que je salue ce soir et qui envoie des conteneurs en Afrique et qui a qui est aussi qui vend des véhicules alors des frères et sœurs là-bas nous ont dit il faut un véhicule pour ce champ pour transporter le matériel et on aura aussi envoyé des véhicules en Centrafrique tout ça partout où le seigneur nous mettra à coeur de tels projets et ce frère j'avais vu un véhicule sur internet et 5 790 et ce frère me dit laisse moi appeler parce que c'est mon domaine et je veux négocier avec ce monsieur il a appelé et le monsieur a accepté de nous vendre ce véhicule que vous allez voir là de 5 790 il le vend à 4000 euros à 4000 euros donc du coup le frère qui a l'agence de fret il va prendre ce véhicule là l'arranger le préparer et c'est ce véhicule là qui va partir là pour transporter les veuves les orphelins là-bas pour transporter le matériel pour transporter des denrées qu'on va récolter là-bas transporter le maïs transporter le manioc qu'on va récolter pour aller distribuer dans les orphelinats dans les dans les maisons de veuves et voilà donc on va bien l'arranger et mes amis je ne je ne je sais pas donc honnêtement et j'avais entendu parler du Seigneur maintenant mon oeil est en train de le voir et c'est quand même très encourageant ce que le Seigneur accomplit ce que le Seigneur fait et voilà donc un véhicule qui était vendu à 5790 et le monsieur accepte de le vendre de le vendre mes amis voilà à 4000 et donc on va le récupérer normalement mardi donc on va l'appeler pour le récupérer lundi ou mardi voilà et comme ça on va le préparer on va remplir et mettre des choses dedans des moteurs dedans plein de choses et ça va commencer la mission donc du coup et avec ce véhicule quand vous allez venir quand on va partir en Afrique au Congo à mission c'est ce véhicule là qui sera utilisé aussi pour aller vous chercher à l'aéroport hein chercher vos bagages ok ok appelle-le appelle-le alors nous venons de recevoir l'appel d'un ex-prêtre qui nous a appelé depuis Kinshasa qui suit nos vidéos depuis Kinshasa et qui est très touché et qu'on va l'appeler mon frère qui est bon nous sommes en direct sur TV Radio de Vie donc tu veux que je te rappelle parce que je t'expliquerai tu veux dire un petit bonjour au frère et sœur ok c'est un frère qui m'appelle depuis la prison je pensais que c'était pour qu'il témoigne donc ne vous inquiétez pas je ne reçois pas des coups de fil de personnel je pensais qu'il voulait témoigner et voilà donc voilà comment le Seigneur mes amis ouvre des portes et tout s'ouvre comme ça d'un seul coup et tout tombe tout tombe comme ça et quand le Seigneur donne vraiment une vision il donne la provision et nous sommes complètement excités je suis complètement dépassé par l'amour du Seigneur et c'est voilà donc c'est tout simplement magnifique et c'est glorieux c'est beau et c'est encourageant il n'y a pas de mots donc voilà je vous remets ce véhicule là qui va être utilisé pour comme je vous l'ai dit transporter les travailleurs transporter du matériel que le Seigneur soit béni et on a reçu l'appel d'un ancien prêtre et je voulais quand même vous le passer que vous puissiez écouter son témoignage ça va vous encourager au nom de Yehosh soit notre Seigneur sauveur donc voilà que le Seigneur soit béni donc là je fais le direct avec une tablette donc merci de votre compréhension allo allo de nouveau ça va mon frère très bien merci frère moi je suis le frère Patrick à Kishasa ok donc tu étais prêtre catholique oui je suis prêtre catholique finalement j'ai quitté ça fait presque deux ans que je suis à la maison j'ai une vocation d'aider les enfants je suis j'ai vu que la situation à Kishasa c'est très difficile j'avais 40 enfants avec moi je suis avec 33 enfants tous les jours je suis je vous suis tous les jours tous les soirs à 21 je vous suis TVDV et je suis vraiment intéressé d'embaucher quand même l'évangile je vous suis par l'évangile c'est l'évangile qui m'intéresse alors ce soir je voulais suivre sur TVDV j'avais pour chercher une citation de la procession et tout moi j'ai une concession qui a été offerte par l'église alors je m'occupe de au niveau des plateaux des bateaux vers les banandou il y a des heures du temps vers les banandou oui il y a des heures du temps alors j'ai commencé à travailler tellement que j'ai avec les enfants il n'y a pas une finance alors je m'occupe des enfants j'ai voulu faire l'échange juste pour ces enfants qui souffraient les enfants chez Dieu qui souffraient alors quand j'ai suivi ça m'a intéressé j'ai dit bon vous leur a dit il n'a eu l'écran alors j'ai fait vous intéresser je peux vous appeler si on peut faire quelque chose pour les enfants et pour l'église aussi pour l'évangile Amen mon frère Amen donc là je veux après l'émission je vais t'envoyer mon numéro tu es sur Whatsapp je suis sur Whatsapp oui je suis sur Whatsapp ok donc je vais t'envoyer mon numéro mon numéro Whatsapp comme ça on va voir comment on peut travailler ensemble pour aider nos enfants là-bas et il n'y a pas de soucis je t'appelle après l'émission oui oui c'est ça je peux vous envoyer quelques fichiers pour les enfants et je suis avec les gens et je fais quelque chose pour les enfants et les gouvernements qu'on l'est ne font absolument rien tellement que j'ai quitté l'église je dis bon je ne peux pas abandonner l'église je suis obligé de faire l'évangile Amen J'ai fait l'évangile à travers mon copain voilà Gloire au Seigneur et avec votre prédication tous les jours votre prédication m'intéresse beaucoup je dis Gloire à Elohim alors je dois faire quelque chose pour les enfants c'est une action de grâce pour vous Amen Gloire au Seigneur je te rappelle tout à l'heure comme ça on va voir comment on peut s'entraider comment on peut aussi t'aider dans ton travail comment on peut s'entraider merci beaucoup à tout à l'heure frère et soeur vous voyez ce que le Seigneur fait c'est quand même terrible un ancien prêtre qui suit les anciens depuis deux ans et qui a quitté l'église et qui s'occupe des pauvres il gère 100 hectares David 100 hectares là où nous avons nous sommes en train d'acheter à deux heures de Kinshasa vous voyez comment le Seigneur confirme les choses comment le Seigneur confirme les choses ceux qui avaient des doutes qu'il ne fallait pas prendre ce site là voilà la confirmation voilà la confirmation le Seigneur a c'est Seigneur que ton nom soit béni que ton nom soit béni que ton nom soit béni que ton nom soit loué donc à côté du site que nous sommes en train d'acheter le frère notre frère aujourd'hui maintenant qui était prêtre il a 100 hectares 100 hectares et là on va s'encourager c'est à dire on va s'encourager on va s'encourager je suis encouragé je deviens fou oui oh non 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 ça a coupé demain on recommence l'émission là ça a coupé tout à l'heure comme ça a coupé on refait encore l'émission là on va parler encore de tout ça on va rappeler notre frère demain pour qu'il témoigne encore bien comme il faut que les gens qui pouvaient douter se rendent compte à quel point ils sont en train de passer à côté de l'oeuvre que le seigneur fait frères et sœurs non non le seigneur a dit les prostituées les aveugles et tout ça ils vont vous dévancer de le royaume ben voilà voilà donc quelqu'un a fait un don de mille mille comment quelqu'un a fait un don de trois mille non 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 oh non c'est compliqué t'es combien eh eh seigneur seigneur attend attend David tu peux venir nous dire un peu David va vous expliquer ce que se passe là non 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 hein voilà on est là donc juste on a eu on a reçu plusieurs dons d'abord mille euros plusieurs fois et un frère qui a fait un don de trois mille euros là un instant voilà sur paypal non il vient de mon pas il fait un virement trois mille euros donc sur les douze mille cinq cents là il reste combien donc quatre au moins huit mille cinq cents il reste huit mille cinq cents huit mille cinq cents il reste huit mille cinq cents non non là c'est ah seigneur j'ai eu la pression t'es là tu te dis seigneur est-ce que vraiment c'est toi est-ce que c'est toi et avant-hier j'ai eu ce songe hier j'ai eu ce songe où dans ce songe j'appelais mon frère Stéphane qui a Kinshasa et il me dit quand je l'ai appelé dans ce songe il me dit il faut prendre ce site si tu n'as pas l'argent je te le prête il faut le prendre il est bon donc il est et là le seigneur ouvre des portes comme ça 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 et demain et demain 19h30 ou 19h30 20h 19h30 20h émission spéciale action de grâce on va présenter encore ce projet et on va bénir le seigneur parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle frères et sœurs frères et sœurs vous êtes là beaucoup sont là depuis des années d'autres sont nouvellement arrivés et qui nous qui nous encourage qui prie pour nous qui nous encourage malgré les épreuves les combats les difficultés et je tiens vraiment à baigner le seigneur à baigner le seigneur et après le déconfinement dès que Air France commence reprend les voyages les vols il y a David il y a Julien Julien pas le pasteur Julien mais Julien le frère qui est avec nos techniciens le frère français blanc est fier de l'être alléluia gloire au seigneur et puis Estelle mon épouse ils vont partir en mission là-bas au Congo et ils vont aller faire le voir un peu le travail tout ce qu'il y a à faire et ensuite il y aura une autre mission avec des frères et sœurs qui veulent partir en mission pour voir comment on peut mettre en place ces projets là pour aider les pauvres on veut aider les pauvres on veut aider ces femmes qui sont violées on veut aider ces enfants qui sont violés pas seulement au Congo vous savez grâce au seigneur on va dans plusieurs pays et il y a comme au Ghana grâce au seigneur nous sommes en train de construire un orphelinat donc là on a mis une pause un peu pour faire le point sur les papiers et là-bas et il y a plein plein de choses qui se mettent en place donc demain on va s'organiser pour vous montrer d'autres images frères et sœurs envoyez-nous les images de ce que le Seigneur fait avec vous que les frères et sœurs de la Centrafrique aussi nous envoient les images si c'est possible de ce qui se passe là-bas qu'on puisse montrer tout ça aux frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur parce que on est on est c'est pas toujours facile quand on reçoit une vision une pensée un objectif atteint et on n'est pas toujours compris c'est pas toujours facile mais le Seigneur nous soutient oui ma sœur au Ghana oui au Ghana on a à peu près 30 enfants si je ne me trompe pas et ils sont tous atteints du VIH et grâce au Seigneur on a pu acheter un terrain et l'équipe a envoyé 4000 euros on a envoyé 4000 euros pour mettre la fondation et on a juste des choses à régler rapidement et puis après on finalise rapidement cette maison on construit rapidement cette maison pour que nos enfants puissent avoir enfin un toit à eux voilà donc vous voyez c'est pas seulement au Congo c'est partout où le Seigneur nous ouvre des portes que nous voulons y aller pour aider pour travailler et je tiens à dire quelque chose avant de finir l'émission ce soir je tiens à dire merci au Seigneur pour la France et et j'ai voyagé ici et là grâce au Seigneur et que le Seigneur soit béni mon frère Olivier Kemen qui m'encourage beaucoup je tenais aussi à t'encourager ce soir parce que ta vie ce n'est pas parce que tu es là ta vie m'encourage beaucoup ainsi que ton épouse Betty et que le Seigneur soit béni pour pour vos vies pour la vie de tous les frères et ceux qui nous soutiennent qui nous encouragent vous êtes nombreux je crois tous vous citer il y en a qui sont depuis des années qui ont des défauts comme tout le monde comme moi mais qui se battent je tiens vraiment personnellement à vous encourager à bénir le Seigneur et je voudrais vraiment que tous les frères et sœurs qui sont avec nous depuis des années même ceux qui sont tombés qui sont relevés ce projet est votre projet nous ne voulons pas que parce que vous avez failli quelque part parce que vous êtes tombé comme tout le monde peut tomber nous ne voulons pas que vous restiez au sol non c'est votre projet relevez-vous allons avançons ensemble le Seigneur revient alors et je tenais comme je disais avant de finir de dire un grand merci au Seigneur pour la France j'ai beaucoup voyagé ici et là et j'ai vu des peuples ici et là qui des peuples magnifiques mais on a aussi rarement vu des gens comme le peuple français il y a il y en a pas mal ici et là mais un peuple qui accueille tout ce monde des gens qui viennent du monde entier et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour la France et pour les autorités françaises tout ça et qui quand même nous permettent de pouvoir travailler et si on réalise de tels projets c'est parce que nous sommes dans un pays où malgré certains combats on peut quand même travailler on peut quand même avoir certaines possibilités pour pouvoir aider les pauvres pour pouvoir aider ceux qui sont en galère alors n'oubliez pas n'oublions pas de bénir le Seigneur pour la France et je tenais quand même vraiment à le souligner à le préciser au nom de Yehoch ou à notre Seigneur le Sauveur voilà donc bien sûr n'oublions pas les autres nations et que le Seigneur soit béni et on a travaillé on travaille depuis des années en France et je tiens vraiment à ce que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse le peuple français et voilà un peuple qui est capable d'ouvrir sa maison pour accueillir les migrants et un peuple qui est capable d'aller dans la rue manifester quand certains étrangers sont maltraités et honnêtement que le Seigneur soit béni voilà donc et alors et que le nom du Seigneur soit béni et je voudrais vous dire à vous tous que après tant d'années d'absence au pays où je ne pouvais pas vraiment rentrer je sens que bientôt on va rentrer pour aussi apporter l'évangile là-bas comme Paul le disait au Seigneur de lui permettre d'aller à Hiroshalem pour annoncer l'évangile aussi à ses frères biologiques et je sens que le Seigneur est en train d'ouvrir une porte là-bas et je vous assure vous êtes aussi les bienvenus là-bas au nom de Yehosh au nom du Seigneur et Sauveur et vous aurez et si vous venez il y aura bien sûr des endroits qu'on va mettre en place pour vous accueillir et quand ce projet sera réalisé vous n'aurez pas à aller payer les hôtels donc il y aura un endroit où vous pouvez être hébergé et encouragé nourri et vous aurez aussi l'occasion de visiter notre beau pays qui est la RDC un pays qui me tient beaucoup à coeur et voilà un pays que le Seigneur nous a donné et je rends grâce au Seigneur pour ce pays donc on pourra vraiment vous faire visiter cette belle nation et pour que vous ayez aussi pour ceux qui n'ont pas cette belle image du Congo que vous voyez que les Congolais représentent un peuple qui est très accueillant très pacifique un peuple qui reçoit tout le monde voilà donc que le Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse aussi tous les enfants d'Elohim au nom de Yeshua au nom du Seigneur et le Sauveur alors on est tellement encouragé tellement boosté que nous allons grâce au Seigneur ce qui nous permet de refaire une émission demain 19h30 pour présenter d'autres images à la gloire du Seigneur et présenter nos louanges nos remerciements pour son oeuvre voilà que le Seigneur soit béni mes amis bonne continuation bon courage à tout le monde au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur gloire au Seigneur merci beaucoup et merci Seigneur Père que ton nom soit béni que ton nom soit loué que ton nom soit magnifié merci pour mes frères et soeurs merci pour ta fidélité Seigneur merci pour l'oeuvre que tu fais merci pour la croix merci pour l'évangile qui nous restaure Père merci pour la France merci pour les militaires français merci pour les autorités européennes merci pour les autorités africaines les autorités de ce monde merci Seigneur mon roi pour Seigneur le président pour les ministres pour les gendarmes pour toutes les autorités Seigneur et nous prions nous les bénissons au nom de Yeshua nous prions pour nos frères et soeurs en deuil nous prions pour les familles en deuil nous prions pour ceux et celles qui sont en première ligne face à cette pandémie nous prions Seigneur pour toutes les personnes qui crient qui pleurent pour les prisonniers pour les veuves pour les femmes violées pour les handicapés pour des gens qui sont condamnés par les hommes par la médecine par la médecine à cause des maladies incurables Seigneur nous prions pour que tu leur apportes le soutien nous bénissons ton nom pour les frères et soeurs qui n'ont rien mais qui ont plus que l'argent et qui nous soutiennent par la prière c'est le soutien le plus important et nous bénissons ton nom pour toutes les personnes qui aussi ont soutenu financièrement, matériellement Père Très-Saint que ton nom soit béni que ton nom soit magnifié au nom de Yé-O-Choi notre Seigneur et Sauveur nous te prions Adonai notre Père Amen voilà mes amis que le Saint-Saint-Bénis nous vous donnons rendez-vous demain sur TV et radio de vie au nom au nom